Quand j'étais à Bastogne, muté du service des renseignements militaires au Counter Intelligence Corps, au contre-terrorisme, là, on m'a dit tout de suite d'enlever mes galons, de mettre deux US métalliques sur le col, sur chaque pointe de col. On m'appelait Sir, il n'y a plus de grade, j'avais plus de grade. Un général devait me saluer comme moi je saluais le général. Alors, j'ai un grand bureau qui avait été occupé par un Allemand, sûrement avant. J'avais trois missions. La première, la plus importante, c'était d'interroger les civils français qui voulaient travailler pour les installations américaines qui avaient, dans la région parisienne, il y avait des entrepôts, des... Alors, tout le personnel était français. Les caissières, les manutentionnaires étaient français, tout. Mais il fallait, un minimum, il ne fallait quand même pas employer un collaborateur ou un admirateur d'Hitler. Alors, je les faisais parler, je parlais, et j'éliminais, évidemment, ceux qui n'étaient pas vraiment sincèrement heureux d'avoir été libérés, quoi. Le deuxième but, c'était... Il y avait des Françaises qui venaient nous voir, qui voulaient se marier avec des G.I. Alors, la moindre des choses, c'était de savoir si le G.I. n'était pas déjà marié, et savoir si la fille, la Française, n'était pas déjà mariée, mais voulait simplement foutre le camp de son mari, ou un truc comme ça, ou voir l'Amérique. Et la dernière mission, qui m'a épaté, mais j'ai été nommé pour classer des documents secrets à l'ambassade américaine, toujours à Paris, place de la Concorde. C'était un travail qui nécessitait d'abord savoir la fermer, et ne rien dire. Enfin, j'étais un peu content qu'on fasse appel à moi pour la fermer et pour faire un travail un peu confidentiel, quand même, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !